Nous sommes au Terminus de Sherbrooke. C'est souvent ici que les personnes immigrantes qui viennent s'établir arrivent. Ils arrivent avec leurs histoires, leurs besoins. Et au service d'aide donnée aux Canadiens, on est là pour les accueillir et les accompagner. Ce qui m'a amené à m'impliquer au SANC, c'est d'une part mon parcours d'immigrante, parce que je sais à quel point c'est important d'avoir des gens qui t'accueillent, des gens qui t'apprennent comment cela se passe dans un nouveau pays. C'est des petites choses qui font toute une grande différence. Moi, je les accueille quand ils arrivent. Je les accueille, je leur trouve un logement, je les installe. Je ris beaucoup avec des immigrants. Il y a une femme, la femme permet d'enlever la vapeur. Je suis un passionné de voyage. Je m'ai impliqué au niveau des immigrants. Ça faisait en sorte que je pouvais à la fois voyager sans être parti. On va essayer de faire un planning de la semaine d'accueil. C'est le moment où on a le plus besoin de bénévoles. J'apprends énormément au niveau de leur façon d'être, de leur façon de vivre, de leur nourriture. Tous nos bénévoles font preuve d'une grande humanité. On cherche aussi des bénévoles qui sont très fiables et qui ont un esprit ouvert sur le monde. C'est des gens, malgré la barrière de la langue et de la culture, qui étaient super souriants, super positifs. C'était vraiment plaisant. Pour devenir bénévole au service d'aide d'une canadienne, une fois que vous avez rempli votre formulaire de candidate pour nouveau bénévole, on vous invite à une séance d'information qui se fait à chaque mois. Est-ce qu'il y a des meubles qui sont inclus dans le logement? Il y a la table de cuisine, les quatre chaises et un petit meuble dans le salon. C'est surtout une formation de terrain quelque part. On a de la documentation qu'on leur offrira et des rencontres avec les intervenants avant les accompagnements. On essaie aussi de jumeler des nouveaux bénévoles avec des bénévoles qui ont plus d'expérience. La vie d'étudiant, c'est vraiment un des moments parfaits pour s'impliquer au service d'aide aux néo-canadiens parce qu'on a souvent un peu des trous dans les horaires. Ce qui est le fun avec le centre, c'est que c'est vraiment un horaire flexible. On n'a pas besoin d'avoir de disponibilité fixe. Ça s'intègre vraiment facilement dans un horaire d'étudiant. C'est vraiment, vraiment, juste une super belle expérience de partage interculturel. Il y en a qui ont besoin un peu d'avoir du bénévolat, que ce soit pour leur CV ou pour un engagement dans la communauté. Ça combine tous ces éléments. J'ai aussi le souvenir d'une vieille dame boutanaise que j'ai accompagnée quelques fois pour des rendez-vous de médecins et de dentistes et qui me tenait par le bras et qui était toute douce. Dans leur pays, souvent, ils sont dans un état de survie. Donc, ils n'ont pas le temps. Ils ne peuvent pas s'imaginer que nous, ici, on a le temps pour donner du temps aux autres. Tout simplement de dire qu'on peut faire la différence dans l'accueil des personnes pour reprendre racine dans une nouvelle vie ici au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada